Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Nous sommes à bord de l'âge Asari et nous sommes en train d'essayer de la réparer. Et nous allons pour cela parler avec Véderia, la seconde de la pionnière Asari, qui m'a l'air d'être une véritable débutante chasseresse. C'est vrai que Korra arrête pas de lui donner des conseils. La déesse soit louée, vous allez bien. Là, voilà ce qui draine le courant. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les attaques des Kert ont dû arracher un bout de la coque. Et quelqu'un a fabriqué un générateur de champ gravitationnel. Quelqu'un. C'est ce champ qui tient la coque en place. Sûrement pour permettre d'évacuer le pont de l'autre côté. C'est probablement dû au message, une des techniciennes qu'on a vu dans le message à la fin de l'épisode précédent. Ça explique les maux de crâne. Ça, je pouvais pas trop savoir comment. Voilà. Vous pouvez le scanner. Votre Sam trouvera peut-être un moyen. Alors allons-y. Il faut deux personnes pour éteindre ce générateur. Une qui débranche les câbles. Et l'autre au générateur proprement dit. Je m'occupe du générateur. Attention. Une fois lancé, le cycle de sauvegarde doit arriver à son terme. Sinon le générateur entrera en fusion. Ouh, voilà qui va être fun. Allons-y. Ah oui, d'accord. La coque, effectivement, elle a pris cher par là-bas. On va les désactiver. Eh oui, forcément, il y a les cartes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bestioles qui sont en train de me foncer dessus, là. C'est pas génial. Voilà. Éliminer les cartes, d'accord. Je pensais que je devais aller désactiver les autres câbles d'alimentation. Ok, on y est. Et vous allez voir qu'on va avoir d'autres cartes qui vont nous attaquer pile quand j'aurai déconnecté. Prêt ? Ah, forcément. Je crois que le troisième, il est là-haut. Non. Vous en êtes occupé ou... Ah, salut. Ah, ah. Ok, c'est parti. J'en suis au dernier câble. Ah, c'est parti. Merde. C'est leur barou de donneur, foncez ! Où est-ce qu'ils sont les autres ? Yes ! Putain, encore un niveau ? Je pars vite. Le générateur peut maintenant être désactivé. Allons-y. Et du coup, on devrait tomber en lévitation, là. Plus de bruit. Enfin. Ouh là. Ah oui, d'accord. Un petit bombardement et elle tombe en miettes. Ah ah ah. Ici le capitaine à Tandra. Rider, le propulseur redémarre. C'est bon. Quelques minutes et on dégage. La hache, c'est trouvée. Enfin, voilà. C'est quand même trouvée l'arche. Je me reposerai quand on sera sur le Nexus. C'est sage. Pour l'instant, les capteurs n'indiquent rien. Je parie qu'il y en a d'autres des cartes à bord. Bravo à tous. On est presque à la maison. Pas encore. C'est vraiment terminé. Je vais les rejoindre. Elles pourraient avoir besoin de moi. Vous avez fait du bon boulot. Vous avez aidé à sauver l'arche. Pas mal pour votre première mission importante. Sarissa peut être fière. Vous ferez une excellente guerrière d'élite. Vous êtes bien placé pour le savoir. Merci pour tout. Que la déesse vous guide. Pionnière, le rétablissement du courant a libéré un cache de données dont le registre de succession de la matriarche Isshara. Tiens. Tu peux y accéder ? C'est de vous dont j'ai besoin. Pas des données. La barrière va céder. Isshara, ils vont mettre l'arche en pièce. Ces données, c'est la seule chose qui peut nous faire gagner du temps. Attention. Renfort qu'elle qu'on approche, pionnière Isshara. Sarissa. Monsamne. Tiamna. Pitié. Je dois les sauver. Même si je ne peux pas vous. Pardonnez-moi. Donc Sarissa est responsable de la mort de la matriarche. Tiamna. Vous voulez dire gardienne des temples. Une protectrice qui restait loyale en toutes circonstances. Sarissa l'a abandonnée. Je ne sais pas trop si elle a eu le choix. Sarissa a dû choisir entre sa pionnière et son arche. Elle a pris la bonne décision. La bonne décision ? Regardez autour de vous. Je... Merde, Ryder. Qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, ou... Ici, à Tandra, les chasseurs Kert nous ont pris par surprise. Un transporteur se dirige vers la breche du pont 12. Eh bien, on ne va pas trop avoir le temps de parler. Pour longtemps. Sarissa arrive. Repoussez-les. Tout le monde met son casque. Allez, let's go. On va repousser les envahisseurs un dernier coup. Le générateur de champ gravitationnel est toujours connecté. Son activation à distance risque d'affecter l'apesanteur local. C'est bon à savoir. Alors ouais, effectivement, on a des petits problèmes... Enfin, le son qui est différent, étant donné qu'il n'y a pas d'air, du coup. Ce qui est bizarre, c'est que moi, je ne suis pas spécialement en apesanteur, là. Accrochez-vous ! On a des renforts ! On va pousser l'attaque des Kerts. Je vois bien, mais... Où est-ce qu'ils sont ? Oh ! Je sais bien, je reste complètement en vue. Ils peuvent me tirer dessus autant qu'ils veulent. Oh, merde, je suis en surchauffe. Merde ! Je suis tombé. Paf ! Dans ta gueule ! Ryder, le Vaillant envoie d'autres Kerts. Sarissa n'est plus très loin. Ne faiblissez pas ! Deux navettes qui s'approchent, cette fois-ci. Oh ! C'est le gros. D'accord. Merde. Vite, il faudrait qu'on prenne un minimum de couvert. La voleuse Azari se cache derrière ses spires. C'est elle qui tire les ficelles. Elle sera jugée comme les autres. Merde. Oh putain, j'ai plus de bouclier, moi. Ah merde, il faudrait peut-être que je m'occupe de lui quand même. Il n'échappe à la volonté de la décimation. Bah alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, là-bas ? J'essaie de prendre un peu de hauteur, ça sera peut-être mieux. Il y a un truc qui m'a... Wow, mais c'est qu'il a essayé de me foncer dessus pour me taper dessus, le méchant. On va essayer de faire le tour un peu. Ils sont chiants avec leur bouclier à la con, là. Ouais, ça, c'est peut-être pas une bonne idée, là. J'ai été chopé. Faut que je m'éloigne un peu. Oh putain. Non ! Sérieux ? Ah ouais ! Ok ! Ah ouais, faut vraiment pas que je me fasse choper. Je pensais pas en crever directement. Bon, bah du coup, on doit retourner et refaire. Allez, c'est pas grave. Attention, le générateur de champ gravitationnel est toujours connecté. Son activation à distance risque d'affecter l'apesanteur locale. C'est bon à savoir. On va laisser le désactiver. Accrochez-vous ! Donc, évitons de rester trop proche de l'arc-monte la prochaine fois. Enfin, du vaillant, au final, il s'appelle. Donc, voici nos renforts. Haha ! Ça vous a été surpris que je vous chope pendant que vous étiez encore dans votre navette. Wow ! Wow ! J'aime bien les mecs, ils volent. Haha ! C'est grâce au pouvoir bio-type de Korra. Ah, c'est ça, le vaillant du coup ? C'est cette espèce de gros vaisseau là-bas. Merde. Il est là. Ça, ça doit être le vaillant. Abattez-le ! Ok. Bon, cette fois-ci, on va essayer de ne pas crever. La voleuse Asari se cache derrière ses spires. C'est elle qui tire les ficelles. Elle sera jugée comme les autres. Belle esquive. Merde, où est-ce qu'il est passé ? D'accord. C'est éloigné. Merde. Je m'éloigne, sauf qu'il est... Hop là. Merde, sauf que là, du coup, je n'ai pas du tout un bon angle de tir. Non, mais c'est toi qui vas crever. Ah, c'est bien, ça marche, le truc biotique. Ah là ! Pouf ! On est arrivé quand même, cette fois-ci. Il serait temps de passer en SLM. Retour à l'envoyeur. Une chance de quoi ? Lol. Cora, va l'aider. Cora, énorme. Ça, c'est ce qu'on appelle des putains de pouvoir biotiques. C'est là. Ça fait plaisir, une belle cinématique. L'équipage est très réduit, mais ça devrait suffire. L'arche atteindra le nexus. Quel qu'en soit le prix. Vous devez parler à Sarissa du message d'Ishara. Je voulais vous remercier. Vous avez fait un travail exemplaire. Je suis fière de... Madame. Sarissa, on sait pour Ishara. L'archive demeure ? Ces derniers instants sont en préservé. Ces derniers ? Vous avez abandonné votre pionnière. Vous valiez mieux que... J'ai choisi de sacrifier une vie pour en protéger beaucoup d'autres. C'est ce qu'on m'a appris à faire, lieutenant. Mais vous ne leur avez rien dit. Sinon, vous ne seriez plus leur grande héroïne. Et ce serait peut-être mieux comme ça. Mon rôle de pionnière, c'est leur donner de l'espoir. Ryder, vous le savez, n'est-ce pas ? Désolée, mais bon... Il faut les mettre au courant. Laissez-les décider. Ryder. Cora, ne faites pas ça. Désolée, mais on doit préparer l'approche du Nexus. On a une sacrée histoire à raconter. Ce n'est pas tout. Sarissa a préféré sacrifier la vie d'Ishara pour avoir les données d'Ekert. Notre Sam a trouvé la preuve. Il y avait vraiment un problème de lip-sync dans cette cinématique. Ishara est morte à cause d'une de vos idées insensées. L'Ekert l'ont tué. Je devais être sûre que l'Arche leur échapperait. Et on leur a échappé. Encore et encore ! Ils nous pourchasseraient toujours si on n'était pas tombés sur Ryder. Est-ce qu'on... Moi, je pense qu'elle ne peut pas diriger les gens. Sachant la vérité, ça va briser le lien de confiance. Elle ne va pas avoir le respect des autres Asari. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle avait réellement raison de sacrifier Ishara pour récupérer les données d'Ekert ? Parce qu'en récupérant les données d'Ekert, c'est ce qui a permis à l'Arche d'échapper aux Kertes à travers le nuage du Fléau. Chose qu'ils n'auraient probablement pas pu faire s'ils n'avaient pas les données. Si j'arrive à bien comprendre quelle était la problématique. Donc, du coup, je comprends effectivement la décision d'Ekertes de vouloir effectivement à tout prix protéger l'Arche, quitte à sacrifier effectivement... Pardon. Sarissa. Non. Ouais, c'est ça. Sarissa. Donc, ouais. On va dire que... Ouais. Elle a pris des mauvaises décisions. Elle a bien fait, je sais... Ouais. C'est une décision difficile. Mais c'est son rôle de pionnière de le faire. Je ferai ce qui doit être fait à Tandra. Et j'en assumerai les conséquences. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, Ryder. Mais elles comprendront peut-être et me pardonnons. Vous pouvez survivre sans leur pardon. On nous apprend ça aussi. On verra si c'était... Je ne suis pas sûr qu'il y avait une bonne et une mauvaise décision, mais on verra. Bon, du coup, a priori, l'Arche à Sarie est rentrée au Nexus. C'est quand même agréable de savoir que cette Arche est encore en un seul morceau à peu près. On n'est pas perdus. On connaît notre mission. Je pense qu'on sait très bien où on va. Évidemment, je parle à une pionnière, après tout. Merci d'avoir été à mes côtés sur le Leusinia. Je peux vous dire quelque chose ? Bien sûr. Le vieux a bien fait de vous choisir comme pionnière à ma place. Je ne trace pas ma propre route. C'est pas rien, ça. Je cherche toujours un mentor pour me guider. Si j'avais été pionnière, j'aurais fait des erreurs pire que celles de Sarissa. Je vous apprécie quand même. Vous l'avez bien mieux qu'elle. Peut-être bien, et alors ? Vous en avez fait beaucoup. Des erreurs ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous comptez faire ? Je ne sais pas encore. En attendant, vous êtes toujours la bienvenue à bord. Écoutez, ni vous ni moi n'avons choisi tout ça, mais on était peut-être censés se retrouver là. Même si votre père y est resté, ce qui est fait est fait. Si on ne peut pas s'en défaire, autant s'en servir. Qu'est-ce que vous... Hein ? Votre père a dit un truc de ce genre une fois, et c'est toujours vrai. Je dois réfléchir un peu à tout ça, mais ça ira. Je serai là si vous avez besoin de moi. Ryder a gagné la beauté de Cora. Yes ! Les compétences de Rancis de Cora sont désormais disponibles. Yeah ! C'est cool ! Bon, ben voilà. On a récupéré une arche. Je vais aller lui parler quand même, vite fait, histoire de voir si elle n'a pas un truc à nous ajouter. Vous revoilà. Vous avez d'autres histoires de guerrière d'élite ? J'ai toujours aimé Janai. Elle n'avait que 200 ans, et quand je suis arrivée, elle n'était plus la gamine. C'était un prodige de la biotique. Un jour, je l'ai vue arracher un canon anti-aérien de son socle. Elle a écrasé une bande d'esclavagistes avec. Aïe ! Ils n'ont pas vraiment eu temps d'avoir mal. Janai était une bonne copine. Elle l'est peut-être toujours, mais maintenant, ce n'est plus une gamine. On pourrait lui en demander plusieurs de ses récits de guerre. À plus tard, Cora. Mais bon, si je les fais les uns après les autres, ça va faire bizarre, je trouve. Je reviendrai lui parler plus régulièrement, peut-être, pour les débloquer au fur et à mesure. Ensuite, je voudrais juste voir au niveau des PVA. Est-ce qu'on avait... Ouais, on a bel et bien un module de stas disponible. On a pas mal de récompense à récupérer. C'est chiant à chaque fois de cliquer là-dessus. Alors, voyons voir. Dans les modules scientifiques, on a accès au développement amélioré ou des points d'extraction supplémentaires disponibles. Sinon, dans les modules militaires, nous avons accès aux forces spéciales. Ça, ça peut être pas mal. un emplacement supplémentaire pour consommables. Augmentation de l'XP et réception d'armée d'armure. Sinon, ça, ça nous donne plus de crédit. Ça, ça nous donne meilleurs avantages sur la vente et tout ça, tout ça. Et d'une PA... Je pense qu'on va prendre les relations sur le marché gris. On est au niveau 14 du Nexus maintenant. Nickel. Bon, eh bien, nous avons, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme dans les quêtes de relations ? Rencontrer Raely sur Vuld. Je crois pas que je dois y retourner pour l'instant sur... Débloquer les souvenirs du père. Tout ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Sur Eladen, pour Lexi, je dois aller la trouver sur le Nexus. Donc, il nous reste... Ouais, les piles sur la Galarian, on n'en a pas trouvé pour l'instant. Jal Amadarav, amis ou ennemis, trouver tel dire sur Havard. Donc, il faudra retourner sur Havard. Allez, Ruine Reliqua de Déos. On pourra effectivement retourner sur Eros. Parler Arc à la serre. Ça, il faudra qu'on aille... Il faut qu'on aille à Eladen. Et sinon, mission de loyauté pour Liam. Ah oui, le champ de débris. On pourrait faire celle-là, je pense. Prochain épisode. Le champ de débris pour Liam Costa. Ça pourrait être sympa. Attends, il y a... Il ne devrait plus être là, le vaisseau. Il est parti en hyperspace. On est en orbite stationnaire. Non, il n'est plus là. Il est parti en hyperspace. Putain. C'est débile. Il faudra qu'on retourne du coup au Nexus pour voir comment ça s'est passé. Bref, du coup, c'était où ? Liam Costa. Ah ouais, d'accord, c'est complètement à l'autre bout de la galaxie. Là, on a la chasse à l'arc-onte, mais ça, c'est notre cas principal. Là, on a Eladen et le truc de Liam. Les deux sont côte à côte. Je pense qu'on va plutôt aller... On va plutôt aller là. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là, en tout cas, pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! !